C'est un cours dédié à Ekapada Kundiyasana, la position du sage Kundinya. Je voulais vous raconter d'abord l'histoire de ces sages et aussi les bienfaits de la position PIC, de la position d'Ekapada Kundiyasana 1 et 2. On verra d'autres variations. Kundinya était le sage qui a raconté au père de Siddhartha Gautama, qui deviendrait après Bouddha. Il a dit à son père, avant de la naissance de son fils, que Bouddha allait quitter le palais. Je ne sais pas si vous savez un peu sur l'histoire de Bouddha, mais Bouddha était en France. qui vivait dans son palais, qui était destiné à hériter le royaume et à devenir aussi à sa foi roi. Donc Siddhartha Gautama quitte le palais et devient un pèlerin, itinérant, et puis après devient un sage et puis finalement, il devient un illuminé. Et autour de lui, il y a énormément de gens qui se rassemblent. Donc Kundiyasana était conseiller de son père. Et à un moment avant la naissance, il voit les futures de Siddhartha Gautama et il dit à son père, votre fils quittera le palais. Et il va devenir un pèlerin et il va devenir un illuminé et il va répandre la sagesse dans ce monde. Comme vous le savez, peut-être, la sagesse du Bouddha se concentre sur éliminer la souffrance et comprendre que la souffrance est un choix. Et on peut choisir aussi, au lieu de la souffrance, la compréhension ou la voie du milieu. Donc concrètement, le rôle de Kundiyasana dans cette histoire est d'accompagner Bouddha parce qu'il devient aussi élève de Bouddha. Une fois qu'il a quitté le palais, Kundiyasana va les chercher et les retrouve à un moment d'insuffer. Il y a une communauté de personnes qui sont mises à vivre, à écouter les enseignements de Bouddha autour de Siddhartha Gautama, qui n'était pas encore Bouddha parce qu'il n'était pas encore éveillé. Mais il était déjà très sage et il donnait des enseignements de cours. Il avait une communauté autour de lui. Donc Kundiyasana suit à Bouddha et à ce moment, il était vraiment dans une étape de privation, de détachement, de pourvus de tout au milieu de la forêt. Et Bouddha se rend compte que d'un côté, les choses matérielles n'ont beaucoup d'importance, mais que non plus la privation totale et la souffrance n'est pas la voie de réalisation et la voie d'illumination. Donc il part, il quitte cette communauté et Kundiyasana était très dessous du comportement de Bouddha parce qu'il pensait que Bouddha allait être un être spirituel, très dévoué, que c'était ça la solution à sa quête spirituelle. Et après Bouddha part à deux ou trois ans, en période pas définie de temps, il a une vie plus matérielle, il revient un peu sur ses pas et il revient à la communauté plus tard pour répandre l'enseignement de la voie du milieu, de Miller Way. C'est ce qu'on appelle la voie du milieu. C'est une voie qui combine les touts de l'expérience et qui représente la spiritualité dans le monde matériel, la spiritualité incarnée et la spiritualité humaine parce que finalement on est là dans ses corps pour vivre la vie et pour vivre avec ses corps. Voilà l'explication d'aujourd'hui. À part l'histoire philosophique, l'histoire étymologique de la position, c'est une position qui engage beaucoup les intestins, qui fortifie les bras et qui travaille l'epsoas et beaucoup aussi les lumbaires. Donc c'est une position assez complexe et complète humain. Et on va commencer avec un flow plutôt dynamique et puis on va affronter peu à peu la position de plein d'angles différents comme j'aime bien faire. Je vous remercie et je vous invite à commencer avec un mantra de compassion. En ce moment, j'ai fait une retraite bouddhiste, une retraite sur Avalokiteshvara, la figure de la compassion. Je vais dédier cette séance à la compassion. Avalokiteshvara, le Bouddha blanc de la compassion. Et dans le yoga aussi, on aurait le mot « metta » qui représente l'amour inconditionnel, la compassion aussi. « Metta karuna », « mudita » et « upekcha », ce sont les quatre formes d'amour. Vous pouvez aller chercher un peu plus. Donc je vous souhaite beaucoup de « metta », beaucoup de compassion et de considération envers vous-même dans cette pratique. On se place en Sukhasana, position 5. J'aime bien cette variation de Sukhasana dans laquelle on rentre l'orteil à l'intérieur de l'autre jambe et on laisse les talons soulevés. On inspire ici. Expirez. On va faire une retension à Kumbhaka à plein. Inspirez. Retenez. Expirez. Retenez un biais. Inspirez. Inspirez. Kumbhaka. Expirez. Kumbhaka. Pour vous donner des termes inscrits, l'inspiration s'appelle Puraka, l'inspiration Rechaka. Kumbhaka-Retaka, c'est l'inspiration avec une retension rapide. Et Kumbhaka-Kuraka, c'est l'inspiration avec une retension à poumon plein. Être avancé dans la patrie du yuva ne veut pas seulement dire arriver à faire des positions compliquées. Presque n'importe quel athlète pourrait faire ça. Mais avoir une connaissance interne et externe de la pratique. La respiration carré est une respiration basique, mais avec beaucoup de possibilités de déployer des étapes plus avancées. On peut maintenir Kumbhaka plus longtemps. Et on peut aussi essayer de ralentir l'inspiration et l'expiration. C'est ça qu'on va faire par la suite. J'inspire. Je maintiens. J'inspire. Je maintiens. Très bien. N'oubliez pas, quand vous faites Kumbhaka à plein ou à vide, d'activer votre Djalada la Vanda, votre Vanda de la Gorge, le Sintan de la Gorge, votre Mula Vanda, les Vandas du Périné, et votre Udi Djalavanda au moins à la moitié, parce que du Djalavanda, les Vandas de la Fagne, on peut l'activer qu'à vide. On essaye encore Sintan. Sintan d'aspiration, Sintan de retraction, Sintan d'aspiration et Sintan de contraction. Expire. Mainten. Expire. Expire normalement. Pour activer nos intestins, avant de commencer le chant de mantra et la séance d'asana, on va faire un Nubhiyana Vanda, on va rentrer les Nubhiyana Vanda et maintenir le Kumbhaka, le Chaka, l'expiration à vide, la maintenir pendant 10 secondes. Inspire. On expire complètement. Nubhiyana Vanda. Expire. Et on inspire. Cette pratique commence à être un Kriya. Un Kriya, c'est un exercice de nettoyage pour activer la circulation énergétique et aussi sanguine dans les organes abdominals. Si vous voulez la répéter, vous pouvez revenir sur mon cours précédent ou aller vers n'importe quel enseignement de Naui Kriya, les Kriyas abdominals. Très bien, on va commencer avec Om Mami Padme Hong, les mantras du lotus. Le lotus, c'est la racine, ça représente la racine et extraire de la terre les connaissances pour fleurir dans le sommet de la tête. Vous avez envie, joignez les mains à l'âge de mon bras. Inspirez ici. Inspirez. Inspirez. Inspirez pour chanter. Om Mami Padme Hong Om Mami Padme Hong Om Mami Padme Hong Et c'est les mantras. Rationnez un peu plus fortement contre l'autre. Et commencez tout simplement à frotter vos articulations. Apprendre un instant ici, un Bada Konasana, des papillons avec vos genoux. On rallonge la plume. Inspirez. Expirez. Expirez, flex. Expirez en avant. Inspirez, revenez. Appuyez vos mains, glagnez un genou contre l'autre. Position de la reine et le roi. 9, 10, inspirez. Portez les deux genoux ensemble. Appuyez vos mains, appuyez vos genoux. Matadasana. Position. Bouchard, pieds parallèles. Je cadre mon dos, j'inspire ici. Et j'inspire. l'ombre et le roi. Inspire à nouveau. Expire. Inspire vers l'essai. Expire. La même dynamique. Vers un côté et l'autre. Je vois une épaule et un côté de mon bassin. Et l'autre. Inspire. Inspire. Expire gauche. Inspire. Inspire. Expire. Branche. Inspire. Expire. Branche. Et le cercle est complet. Un. Deux. Trois. Et on change les directions. Un. Deux. Trois. Inspirez ici. On va répartir l'équilibre sur les quatre points. Et maintenant, activez la jambe droite vers l'arrière et les bras gauche vers l'avant. Inspirez. Un. Viagrasa. Deux. Trois. Expire. Touche ton coude et ton genou. Encore une fois. Un. Deux. Trois. Les bruges qui l'ont pas. Inspire. Et un. Deux. Trois. On dépose notre main. On change tout simplement des jambes. Inspire. Jambes de gauche vers l'arrière. Maintien la centrée. Les talons alignés avec l'âge. Inspire ici. Un. Deux. Trois. Expire. Genou. Et coude. Un. Deux. Trois. Et expire. Inspire. Un. Deux. Trois. Et expire. Et porte les deux mains vers l'arrière. Essayez de trouver l'équilibre. Un. Deux. Un. Trois. Et expire. Inspire. Change les jambes. Porte les deux mains vers l'arrière. Vous devez appuyer les sorties pour plus de stabilité et descendre un tout petit peu la jambe postérieure. Un. Deux. Hop. Et trois. Elle n'est pas super évidente. Inspirez ici. Et expirez. Et là, on va aller vers la plage et changer les jambes plusieurs fois. Donc, en gros, j'inspire, je porte ma jambe vers un tir de l'arrière. Ma jambe droite et la jambe gauche vers la poitrine. Je cherche. Un. Deux. Trois. Quatre. Mon riz vers la colonne. Cinq. Je laisse pas mon bas sans se lever. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Inspirez ici des petits ravondissements pour porter le poids vers les doigts et vers l'arrière de la main. Trois. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Je tourne vers un côté. Je peux plier ma jambe pour faire un Vashasana. Décalez un Vashasana avec les jambes. Un. Sisson. Deux. Très. Trois. Respire. Je vais appuyer ma main droite des vannages à la main gauche. Je vais souléver. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Je maintiens. Un. Deux. Trois. Quatre. et cinq. J'aspire. J'appuie ma jambe rouge. Je soulève la jambe extérieure. Un. Deux. Trois. Les deux jambes restent activées. Quatre. Il n'y a presque pas de poids dans mes mains. Cinq. J'inspire. Je maintiens. Un. Deux. Trois. 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 Et cinq. J'inspire ici. Tchamatkharasana. Tchamatkharasana, c'est la position sauvage. Donc, on va légèrement plier cette jambe, la jambe de devant, la jambe gauche, appuyer la main gauche ou seul inspiré et faire un arc ici pour porter maintenant les bassins vers le ciel. Et un. Deux. Et trois. Réviens. Pas d'attentation d'orala mais tout simplement, hop, change les côtés ici. Oui. Je vais me tourner. Hop. Vous regardez. Six sauts. On est dans la même position de l'autre côté. Donc, j'ai la jambe droite des mains et je la soulève. Souvenez-vous que les mains sont presque pas pliées. et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Inspirez, change les côtés. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Inspirez, soulevez, maintenez. Un. Deux. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Maintenez l'autre jambe. Un. Deux. Vous pouvez pointer pour faire flex. Quatre. Cinq. Inspirez, pliez. La jambe de 20. bout. Tama. 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 Un arc. Avec votre bras. Un. Deux. Trois. Plus d'extension. Si vous voulez, avec les bassins ou insouvant votre talon. Quatre. Cinq. J'inspire ici. J'arrive bien à Tseturanga. J'arrive bien à Tseturanga. J'arrive bien à Tseturanga.